A la une de l'actualité, le chef de l'État a visité ce lundi les militaires du Kanchachi dans la commune de Galéma. Après une brève causerie morale, le président de la République a rassuré l'amélioration de conditions des vies sociales des militaires et policiers, ainsi que celles de leurs familles. Et puis dans l'actualité également, les décrets de Bruno Chibala ont pour but d'éviter que les anciens ministres ne tombent pas dans l'indigérance et la précarité. Et déclaration du ministre près du Premier ministre, c'était au cours d'un point de presse tenu ce lundi à Kinshasa pour éclairer l'opinion quant à ses décrets. Reportage à suivre dans un instant. Et l'UDPS compte occuper incessamment la rue pour que ceux qui jettent le discrédit sur le président de la République notent qu'il a une base derrière lui. C'est ce que a déclaré le secrétaire adjoint de cette formation politique, c'était ce lundi à Kinshasa. Et enfin en sport. Coup d'envoi de la nouvelle saison sportive de la Ligue Provinciale de Basketball de Kinshasa qui démarre ce mardi 5 février au Stadion des Martyrs. La confirmation est de son nouveau patron. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition du journal sur Siloé TV. Vous êtes en directeur de Kinshasa et vous faites bien de nous choisir d'abord cette nouvelle de la présidence. Le nouveau chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, sera en mini-tournée sous-régionale dès ce mardi 5 février. Selon son cabinet, il sera mardi à Luanda pour un entretien avec son homologue angolais Joao Lorenzo. Le jour d'après, il aura un tête-à-tête avec Uru Kenyatta à Nairobi. Son programme prévoit comme point de chute le Congo-Brasa-Ville pour un échange avec Denis Sasungesso. Restons toujours à la présidence, visite donc du chef de l'État ce lundi dans la matinée au Kanchachi dans la commune de Ngaliema. Devant les troupes militaires, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à une brève causerie morale avec des mots justes. Il a également rassuré l'amélioration des conditions des vies sociales des militaires et policiers ainsi que de leur famille. Yacem Avangara pour le commentaire. 72 heures après avoir reçu le rapport général de forces armées auprès du haut commandant militaire, le chef de l'État, en sa qualité de commandant suprême de l'armée et de la police nationale, Félix Tshisekedi est allé visiter ce lundi les militaires et leurs familles au Kanchachi dans la commune de Ngaliema. Accueilli par le général-major Ilunga, commandant de la garde républicaine. Par ailleurs, le président de la République, homme de parole, est revenu sur sa promesse pendant la campagne électorale, celle de l'amélioration des conditions salariales des militaires et policiers pour leur permettre de subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Nalobaki, lélo, n'ayakotala, bawoyo, bapundela ka ekolo. Nya, bapamina, bambu. Félix Tshisekis Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il a par ailleurs martelé que les actuels et les futurs membres du gouvernement. Seuls les anciens membres du gouvernement actuels et futurs seront bénéficiaires des avantages prévus par le décret du Premier ministre. Pour le ministre auprès du Premier ministre, ces décrets ne vont pas susciter des coûts budgétaires énormes, contrairement à ce qu'estiment certains acteurs socio-économiques. Voilà, et puis quelques nouvelles de la CENI, les candidats gouverneurs qui ne pourront pas déposer leur dossier ce lundi soir en jusqu'à jeudi à 17h, heure locale bien sûr. Pour le faire, l'information a été livrée par Jean-Pierre Calamba, il est rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Initialement prévue pour le 30 janvier, la clôture des dépôts des candidatures des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs avaient été prorogées de cinq jours, soit à ce lundi 4 février. Et nous apprenons également, toujours concernant la CENI, que les élections législatives à Béni, Béniville, Boutembo et Yumbi sont fixées pour le 31 mars 2019. Nous allons occuper la rue très incessamment pour ceux qui jettent le discrédit sur le président de la République, Félix Tshisekedi. Note qu'il a une base derrière lui, c'est ce qu'a déclaré Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint de l'UDPS, lors d'une matinée politique organisée ce lundi 4 février 2019 à Kinshasa. Vincent Mouzongo était présent. Lors de cette matinée, il a été question de rappeler à l'opinion tant nationale qu'international qu'il l'UDPS sera le 15 février prochain à Gili Place Saint-Thérèse pour célébrer ses 38 ans d'existence. Pour ceux qui propagent des témoignages négatifs à l'égard du président de la République, Félix Tshisekedi, l'UDPS affirme occuper la rue dans le jour qui vient pour que le monde retienne que Fachi a une base prête à le défendre. Pour la banque, on va respecter Bissot. On va respecter mon continu à Bissot. Nous allons reprendre la voie de la rue pour nous faire respecter. Non, c'est ça qui nous a dit. Micolo Oye Koya, c'est qu'il a organisé une manifestation sur toute l'étangue de la République. Cette matinée a été qualifiée de recadrement pour tout celui qui pointe du doigt le nouveau locataire du Palais de la Nation. Voilà, on va parler également de Brandon Midago. Il est fondateur du mouvement Rupture qui salue la présence de Félix Tshisekedi au sommet de l'État et lui demande de se concentrer aux priorités pour gagner le pari de la réconciliation. Par la même occasion, l'homme du renouvement crie au scandale quant au décret du Premier ministre qui accorde les avantages aux anciens membres du gouvernement. Encore une fois, un reportage signé Le Cœur Mujipaï. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a beaucoup de défis à relever afin de gagner le pari du développement de la RDC. Lors de sa prestation de serment, la population sous place scandait « Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Une manière de rappeler au président de la RDC de s'occuper d'abord du social, de la population. Brandon Midago, l'homme du renouvellement de la classe politique, propose certaines priorités au nouveau chef de l'État. Je dis au président actuel, au nouveau président, de se présenter comme un pasteur. Passer du temps avec ses enfants, avec ses citoyens, leur parler, définir le développement, définir la modernisation. Qu'est-ce qu'il faut attendre dans un pays où est-ce que nous pouvons aller ? Où sommes-nous ? Où pouvons-nous aller en 4 ans et 10 mois ? Parce qu'il ne nous reste que 4 ans et 10 mois. Il ne faut pas faire rêver les Gondolais. Sinon, ça se retournera contre nous, contre lui-même, parce qu'il sera de nouveau devant les électeurs. Avant les élections, Brandon Midago ne cessait de prêcher le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique avec un slogan « Jeunes, votre jeune » et « Sokola, Parlement ». Est-ce que sa campagne a réussi ? A réussi, la Benjamine de l'Assemblée a 26 ans, 25 ans, suivie de l'autre de 26 ans. Il y a une multitude de jeunes à l'Assemblée, de nouvelles énergies, de nouvelles compétences aussi, il y a des nouveaux visages. J'avais dit aux présents des Ligues des Jeunes que vous êtes des marchepieds, voilà, on a marché sur vous et on a été éliminés, pas éliminés, il n'y avait aucune voix. Les gens confondus ici, passés à la télé et être acceptés par les Kinois. Brandon Midago a également critiqué le décret du Premier ministre, celui qui accorde les avantages aux anciens membres du gouvernement. Que reste-t-il des relations Cinco-SSC au terme des résultats des élections du 30 décembre dernier, alors que l'Église du Christ au Congo prenait acte de ces résultats ? La Cinco, elle, émettait des doutes quant à leur véracité. Alors, comment expliquer cette divergence de ces deux structures de l'Église ? Dan Zeng vous en dit plus. Autour des résultats des élections du 30 décembre 2018 et l'investiture de nouveaux chefs de l'État, et si pour la Cinco, ces résultats sont loin de refléter la vérité ou l'Église du Christ au Congo, la réalité, est différemment perçue. Est-ce qu'il revenait à la CNI et n'ait pas accordé attention à ce que disait la Cinco ? C'est une autre question. Est-ce qu'il n'était pas nécessaire à la Cour constitutionnelle, pour raison des lumières, d'approcher les deux tendances ? C'est encore une question. Bref, il faut dire que les processus, sur certaines questions, restent muets. Les processus restent muets, sur certaines questions. Mais je comprends plutôt, la difficulté est partie d'où ? C'est du fait que le processus a évolué sur fond des conflits, sur fond de méfiance. Jusqu'où peut aller la mission d'observation électorale en RDC ? Est-il permis notamment à une mission d'observation de détenir les résultats des élections ? Car il est en 2018 pour obtenir ces élections, nous sommes partis d'un cadre légal qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre, lequel a été présidé par la Cinco, qui a joué en fait le rôle de la médiation. Et c'est cet accord qui a prolongé le délai constitutionnel de l'organisation des élections. De ce point de vue, le rôle qu'a joué la Cinco a eu une autre considération. C'est-à-dire, au-delà d'une mission d'observation ordinaire, mais le rôle de la Cinco s'est beaucoup plus inscrit dans le cadre formel de l'accord de la Saint-Sylvestre. On n'est jamais oublié que cet accord a été coulé en résolution du Conseil de sécurité de la Saint-Julie. Pour l'église du Christ au Congo, le nouveau chef de l'État doit s'appuyer sur l'église. Un appel qui va dans l'essence de soutenir Félix Issekedi dans ses missions prioritaires de reconstruction de la RDC. Parlons à présent du directeur général de l'OGFM, Passion Saïba Tamboué, qui a pris part à la session ordinaire du comité de l'Union des conseils des chargeurs africains qui s'est tenu à Libreville au Gabon. Au cours de cette cérémonie, le nouveau siège social du conseil gabonais des chargeurs a été inauguré par le vice-président gabonais Pierre Manganga Moussavou. Images et commentaires. La session ordinaire du comité de l'Union des conseils des chargeurs africains a eu lieu à Libreville. Et Passion Saïba Tamboué, directeur général de l'OGFM, a pris part à ses assises. Il y avait également les autres directeurs généraux des 18 autres pays membres de l'UCCA. Cette présence remarquée du directeur général de l'OGFM a été une occasion tout indiquée pour son entreprise de faire un comeback sur la scène africaine. On a discuté de l'avenir et du devenir de notre organisation et je pense qu'ici principalement l'OGFM a proposé la réflexion sur le financement pérenne de notre institution parce que jusqu'ici notre institution a beaucoup de problèmes de trésorerie et nous avons pensé qu'il était très important que nous puissions mener une réflexion pour pouvoir doter notre organisation des moyens liés à ses ambitions. Et de ce point de vue, l'OGFM s'est proposé d'accompagner le secrétariat général sur les réflexions qui vont aboutir à la mise en place d'une structure pérenne quant aux ressources financières et toutes autres ressources dont l'organisation a besoin. Par ce fait, l'ADC a été désigné comme pays devant accueillir le prochain comité directeur de l'UCCA. Sachez aussi que l'intervention percutante de Passions Saïbas, une nouvelle ressource de l'UCCA, a attiré l'attention de ses compères qui, à l'unanimité, l'ont reconnu comme membre du comité de réflexion. Cette réunion à Kinshasa est très très importante, d'autant puisque l'OGFM, à travers son directeur général, M. Tamboué, est un homme dynamique au sein du conseil des chargeurs africains. L'OGFM est une structure très importante pour l'Union des conseils des chargeurs africains. L'OGFM est une institution qui est exemplaire du point de vue du dynamisme qui est opérée à son niveau. Par ailleurs, cette session était ponctuée par la cérémonie d'inauguration du nouveau siège social du conseil gabonais des chargeurs. Cette cérémonie a été présidée par le vice-président gabonais et Pierre Claver-Manganga Moussavou, représentant du président de la République gabonais, Ali Bongo. A l'occasion, il a été lancé la mise en service officielle du nouveau cadre de travail du conseil gabonais des chargeurs. Il faut revenir que la pose de la première pierre pour l'érection de ce bâtiment a été faite par feu le président Omar Bongo Ndimba. Voilà, vous suivrez l'intégralité de ce reportage en page magazine juste après cette édition du journal sur votre chaîne. Alors, parlons à présent de la vague des grèves qui continue. Cette fois-ci, ce sont les sapeurs-pompiers qui sont en grève. Ces derniers réclament 38 mois d'arriérés. Ils ont ainsi organisé leur sit-in ce lundi devant leur siège à Gombe. Le cœur Mouchipay nous fait vivre le ras-le-bol dans ce reportage. Les sapeurs-pompiers en grève. Ils réclament 38 mois d'arriérés de salaire. Ces derniers ont manifesté ce lundi à la station des sapeurs-pompiers, située dans la commune de la Gombe. Ils exigent le paiement de leurs arriérés, avant que André Kimbouta, gouverneur de la ville, ne puisse quitter le pouvoir. Depuis que Félix Issekedi a été investi, président de la République, les agents de certaines entreprises publiques, telles que Transco, SCTP et SONAS, ont manifesté pour réclamer le paiement de leurs arriérés de salaire. Dans une certaine mesure, ces mouvements de grève se propasent d'une entreprise à une autre. Des coups d'observateurs se posent la question du savoir. Et si l'élection de Félix Issekedi n'est pas un mousse de soulagement des fonctionnaires, la question reste pendante. Et si on parlait santé, en marge de la comméoration de la journée de lutte contre le cancer, célébrée chaque 4 février, et qui a pour objectif de sensibiliser, mais aussi inciter le public d'accéder au dépistage et au diagnostic précoce de cette maladie. Sur ce, quelques cancérologues, j'y arrive, ont tenté d'éclaircir sur les causes et prévention de cette pathologie. Un reportage signé Fortune Chibola et Grasse Goka. Considéré comme véritable problème de santé publique, le cancer demeure l'une de maladies chroniques au monde. En RDC, le cancer constitue une minesse pour la population et le taux de personnes atteintes est en pleine croissance. Cette pathologie présente les symptômes ci-après. Les femmes de cancer du col, par exemple, quand la femme se plaint et dit que j'ai des pertes blanches, des pertes blanches nauséabondes, une femme se vient voir et dit que je me plains des pertes blanches nauséabondes. Et ces pertes blanches, il y a des saignements. J'ai une taille, si vous voulez dire, je vous le dis. Alors là, c'est déjà suspect. Le cancer de ça, la femme a tendance à sentir une masse. Alors si on sent une masse, c'est suspect. Ce n'est pas encore le cancer. Le mieux, c'est de voir le médecin pour confirmation. Il y a des facteurs qu'on appelle favorisants. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une famille à cancer du col, par exemple, mais moi j'ai l'habitude de manger peu de légumes, peu de fruits, j'aime beaucoup la viande, j'aime beaucoup les graisses, mais ça, ça a montré que ça favorise, c'est un facteur favorisant du cancer de ce type-là, du côlon, par exemple. Concernant les mesures préventives, ces cancérologues recommandent un dépistage précoce. Je pense qu'éradiquer, ça va être difficile. Mais par contre, faire le dépistage, la prévention, oui, pour réduire, tenter à réduire le nombre de cancers, et en tout cas décliner le nombre, pour que ça ne soit pas un augmentant. Mais c'est d'abord, en appliquant des mesures de prévention, avoir l'habitude de consulter, et donc de parler, de sensibiliser contre le cancer. Rappelant qu'en 2018, plus de 18 millions de nouveaux cas de cancer auraient pu être diagnostiqués, et 9,6 millions sont décédés dans le monde. Voilà, on va chuter avec du sport, ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Le coup d'envoi de la nouvelle saison sportive démarre donc ce mardi 5 février, au Stadium des Martyrs, avec plusieurs rencontres au programme. Confirmation de Trésor Nganga, nouveau patron de la Libre Bakin, il est ici au micro de Grévy Tamboué. Le report est dû d'abord à l'approbation que nous attendions de la fédération, parce qu'avant de lancer chaque championnat, nous devons nous conformer au calendrier FIBA. Nous avions reçu les dates FIBA, la fédération l'a reçue, et de même la fédération a transmis aux entités sub-délégatrices, dont nous sommes la ligue provinciale de Kinshasa. C'est par rapport à ça que nous devrions recadrer notre calendrier d'abord. Ça serait premièrement parce que nous avons des clubs, notamment le BC Terreur, qui est en campagne de l'Afro League. Donc nos calendriers doivent matcher, doivent se conformer au calendrier international des FIBA. Toutes les compétitions de cette année, nous devons compacter notre programme à ce que cela, il ne puisse pas y avoir les mêmes compétitions, notre compétition pendant ces périodes-là. Donc nous devions terminer notre championnat à la fin du mois de juin pour permettre à ce qu'en dernière semaine, la Coupe du Congo puisse commencer et que nos équipes puissent être prêtes pour les compétitions africaines. Ça c'est la première question. La deuxième question, pour ce qui est des améliorations ou des modifications, évidemment, nous ne pouvions pas prendre à pied les vés de nos sociétaires. Nous avions discuté avec les sociétaires dès la semaine dernière pour pouvoir planifier les différentes modifications qu'il y aura sur notre formule de championnat. Pour l'année prochaine, il y aura des modifications énormes en tenant compte des fenêtres FIBA pour que nos clubs puissent être un peu plus compétitifs, puissent être plus dynamiques au niveau du chéquier international. C'était l'essentiel de l'actualité. Je vous rappelle les principaux titres. Le chef de l'État a visité ce lundi les militaires du Kanchachi dans la commune de N'Galémar. Après une brève causerie morale, le président de la République a rassuré l'amélioration des conditions de vie sociale des militaires et policiers ainsi que celles de leurs familles. Puis décret de Bruno Chibala qui ont pour but d'éviter que les anciens ministres ne tombent dans l'indigence et la précarité. Les déclarations du ministre près du Premier ministre s'étaient au cours d'un point de presse tenu ce lundi à Kinshasa pour éclairer l'opinion quant à ses décrets. Les LUDPES comptent occuper incessamment la rue pour que ceux qui jettent le discrédit sur le président de la République notent qu'il a une base derrière lui. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire adjoint de cette formation politique. C'était ce lundi à Kinshasa. Et enfin en sport. Le coup d'envoi de la nouvelle saison sportive de la Ligue Provinciale de Basketball de Kinshasa démarre ce mardi 5 février au Stadion des Martyrs. La confirmation est de son nouveau patron. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout restez branchés pour la suite de nos programmes sur Ciloy TV. Bonne soirée à tous.